Mesdames, Messieurs, bonsoir. Eh bien, je ne commence pas à faire l'appel. Je ne commence pas à faire l'appel. Ah, on a une protestation. Si, je peux faire l'appel, non ? Il n'y a pas de son ? Ah, zut. Alors, on a déjà eu un souci la dernière fois sur la question de la bande. Donc, ce qui fait qu'on a dû bidouiller pour le compte-rendu. Si on peut éviter de le faire une deuxième fois. Ce ne serait pas plus mal. Je continue à parler pour voir si le son arrive. Ah, le son est là. Le son est arrivé. Parfait. Alors, on y va pour l'appel. Olivier Lebrun, présent. Vincent Guillon, pouvoir à Jeanne-Marie Hermann. Laure Cotin, présente. Louis Lepivin, présente. Jeanne-Marie Hermann. Jean-Michel Sackilis, présente. Christine Caron. Jean-Philippe Aulier, présente. Jean-Bernicot, présente. Gonneux Ateston, pouvoir à Pauline Biodel. Philippe Gevray, présente. Patrick Comové, pouvoir à Philippe Gevray. Pauline Biodel. Isabelle Coquel, pouvoir à Jean-Michel Sackilis. Valérie Lodestumère. Paola Pijkevitch. Laurence Assis, pouvoir à Valérie Médon. Valérie Médon. Bertrand Schneider. Aïlis Cata. Camille Falk. Arnaud Brossé. Antoine Brunier-Murie. Il devrait arriver. Flore Hoffman, pouvoir à Valérie Lodestumère. Olivier Venin, Jean Gilbert, Emmanuel Cerveau, pouvoir à Arnaud Lancel. Anne Rimbaud, Arnaud Lancel, Alexandre Méheu, Suzanne Égal, Elke Supercrube et Benoît Florence. Je vous fais passer la feuille de présence, si vous voulez bien la signer en face de votre nom. Merci beaucoup. Nous commençons par l'approbation du procès, pardon, désignation d'un secrétaire de séance. Y a-t-il quelqu'un qui se sent une âme de secrétaire de séance ce soir ? Philippe Gevray. Merci beaucoup. Nous approuvons le procès-verbal de la dernière séance du 4 avril 2024, qui a été réalisé en reprenant les interventions écrites qui avaient pu nous être transmises et puis après en faisant une synthèse pour les autres interventions. On a vu une remarque de Mame Égal sur un des passages qu'on corrigera selon votre souhait. Mame Égal, est-ce qu'il y avait d'autres remarques à faire sur ce procès-verbal ? Compte tenu avec la réserve de cette modification, nous pourrons donc approuver ce procès-verbal. Je vous remercie. Nous avons ce soir quatre délibérations et une motion. En fait, c'était quatre délibérations, mais il ne va en rester que trois, parce que je vous propose de retirer la première délibération, qui est la garantie d'emprunt pour IRPP. pour la bonne et simple raison qu'on s'est rendu compte il y a peu de temps qu'il y avait une incohérence dans cette garantie d'emprunt, sur le fait qu'au total, il y a sept emprunts, dont trois. Dans un tableau, il est marqué 24 mois de différé de remboursement, comme pour les autres emprunts, mais dans l'échéancier, il est marqué 24 ans. Et donc, en fait, on a besoin de clarifier cette situation. Et donc, je retire cette délibération en attendant d'avoir ces clarifications et nous la passerons le cas échéant en septembre prochain, à la prochaine séance de conseil municipal. Donc, ils attendront le temps que cette clarification arrive. Voilà, c'est facilement compréhensible. Je ne tiens pas à prendre des délibérations, à adopter des délibérations dans lesquelles il y a une incohérence. Surtout, je vous rappelle qu'on est toujours sur environ 60 millions de garanties d'emprunt accordées à des bailleurs sociaux par la vide de Viroflé. Nous avons ensuite la deuxième, qui est une délibération, mais en fait, qui est classique à cette période de l'année, sur le fait que nous… C'est le rapport d'activité du CAB. Nous devons donc donner communication du rapport annuel d'activité du CAB par la société Ovalia. Nous avons tenu, je crois, mardi dernier, la séance de la CC-SPL, la commission consultative des services publics locaux, qui est amenée à examiner les rapports des délégataires de services publics. Certains d'entre vous étaient présents à cette CC-SPL. Je ferai juste un résumé. L'année 2023 est la deuxième année pleine de fonctionnement du CAB. Je vous rappelle que le CAB a ouvert en juin 2021, et donc 2022 a été une année pleine, 22 a été une année pleine, 23 aussi a été une année pleine. Donc, il est indiqué dans le rapport d'activité qu'il y a eu 354 jours d'ouverture en Sassin-de-Refs en 2023. Sur 365, les autres jours étant consacrés à une fermeture technique et à deux jours de fermeture sur des jours fériés, qui étaient, je crois, Noël et un autre jour. Et le 1er mai ? Et le 1er janvier, certainement aussi. Donc, voilà. Les horaires d'ouverture au public sur le nombre d'heures en période scolaire et en période de vacances et le fait qu'il y a les scolaires qui sont accueillis pour Viroflé et il y a également des lignes qui sont prises par d'autres écoles comme Saint-François d'Assise et les écoles de Chaville. Et puis également, l'USMV Natation et l'USMV Plongée qui ont aussi des lignes d'eau qui leur sont réservées conformément au contrat qui avait été conclu en 2018. Là, on a la fréquentation au mois le mois et donc on voit que l'augmentation de la fréquentation est de 19 % par rapport à 2022. On voit que la moitié des clients sont de Viroflé et pour les entrées unitaires et pour les cartes de 10 entrées, c'est près de deux tiers des cartes de 10 entrées qui sont prises par des Viroflésiens. À l'inverse, sur l'espace formé santé, il s'agit de deux tiers d'extérieurs à Viroflé. Et puis, c'est à peu près équilibré sur les activités de type aquagym, aqua-cycling. Environ 54 %, la moitié sont de Viroflé. Un peu plus sur les cartes de 10 entrées et les autres sont de l'extérieur. Et les activités enfants, vous avez ici le remplissage des différents cours. Il y a une politique tarifaire qui intègre le fait qu'il y a des entrées unitaires, mais également des passes, qui donnent accès à un certain nombre de prestations. Et vous voyez, ce qui est le plus remarquable, c'est le fait qu'il y a 1 198 passes, donc abonnement en décembre 2023, alors que je crois qu'il devait être aux alentours de 800 et quelques, je crois, en 2022. Donc, une belle progression. Et on voit que la progression se passe au mois de septembre, après les bonnes résolutions de l'été, en disant, c'est bon, on va faire du sport. Ce ne sont pas des résolutions du 1er janvier, ce sont des résolutions du 1er septembre, de la rentrée scolaire. Et notamment le pass Aquazen, en fait, qui est le plus remarqué sur une entrée limitée dans tous les espaces du câble. Nous avons ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le slide suivant ? Un point qui est important aussi, c'est le fait qu'il y a des concentrations de fluides, donc électricité, eau et gaz. Vous voyez que l'eau, c'est une des consommations à peu près régulaires tout le long de l'année, sauf en mai 2022 et en novembre 2023, puisqu'il s'agit là des arrêts techniques avec vidange de la piscine. Et donc, forcément, il y a une consommation d'eau beaucoup plus importante. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus il y a d'entrée, plus il y a de fréquentation, plus on consomme d'eau, parce qu'il y a un certain nombre de litres d'eau à consacrer par nageur. Il faut donc renouveler cette eau quand il y a beaucoup de fréquentation. Sur l'électricité, c'est à peu près homogène d'une année sur l'autre, au moins le mois. Et sur la question du gaz, on voit aussi qu'il y a des fluctuations. Mais évidemment, le gaz est beaucoup moins utilisé durant la période d'été. Et ce qu'on sait du CAP, c'est le fait qu'on a des consommations d'eau, d'électricité, globalement en 2023 par rapport à 2022, qui sont en baisse d'une année sur l'autre, en baisse en volume. On va passer sur cette notion de promotion de communication, c'est une partie du rapport d'activité du CAP, qui fait connaître autant que possible aux viroflésiens et à l'extérieur de viroflés la structure. Et c'est aussi pour ça que la fréquentation augmente. Sur le slide suivant, le bilan de l'année 2023 comparé à l'année 2022, vous voyez qu'en 2022, le résultat était négatif de 93 000 euros. Et cette année, en 2023, le résultat est positif à 138 000 euros. Le résultat est en différence entre les recettes à 2,4 millions et les charges à 2,271 millions. On voit que dans les charges, les charges principales sont les charges de personnel. Et les charges diverses que vous voyez en bas, c'est principalement l'amortissement pour près de 600 et quelques mille euros. Ou 650, je crois, l'amortissement de l'investissement qui a été réalisé par Opalia. Si on regarde les recettes, on voit qu'il y a les recettes piscine, les produits divers. C'est un peu technique, c'est la reprise de subventions qui a été accordée en début de contrat, qui se fait au fur et à mesure de l'exploitation. Et la contribution, les 533 000 que vous voyez là, c'est la contribution de la ville de Viroflé au fonctionnement du CAP. C'est ce qui passe dans notre budget de fonctionnement de la ville. 138 000 euros, si on fait un... On n'a pas le tableau ici, je ne pense pas, mais il y avait dans le tableau, dans le rapport d'activité, c'est la comparaison avec le prévisionnel de 2023, qui était le prévisionnel contractuel. Et le prévisionnel contractuel, en fait, du câble, en 2023, était plutôt un déficit qui était prévu. Donc, on voit qu'au lieu d'un déficit prévisionnel qui était issu du contrat, c'est un résultat excédentaire. Donc, il est fort possible qu'en 2024, si ça se continue comme ça, il est fort possible que nous puissions récupérer des recettes. Une partie du résultat que réalisera le CAB pourrait être reversée conformément au contrat à la ville de Viroflé. Je crois que c'est 30 % d'un différentiel entre le résultat constaté et le résultat prévisionnel du contrat. Donc, on verra ça l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme slide ? Le slide suivant. Le slide suivant, je ne sais pas lequel c'est. Et bien voilà. Voilà, on synthèse le rapport d'activité qui vous est présenté. Il y a eu des questions au cours de CCSPL auxquelles il a été répondu. Est-ce que vous avez vous-même des commentaires ou des questions à poser ? Non ? Ah, même égale. Effectivement, on a posé des questions et il y a eu des réponses. Donc, nous avons demandé à l'issue de cette présentation que dans la présentation de l'année prochaine, on distingue en fait dans les heures d'ouverture au public qu'on sache réellement les lignes d'eau qui sont disponibles. Parce qu'en réalité, pendant qu'on a les heures d'ouverture au public, il y a également le club de natation de l'USMV et puis il y a même des cours particuliers qui sont donnés. Et donc, les lignes d'eau ne sont pas nécessairement disponibles pour le public. Donc, on a demandé que ça soit distingué dans le rapport d'année prochaine. Donc, ça a été acté. C'est-à-dire qu'on ne met pas un nombre d'heures mais un nombre de lignes, en fait, grosso modo, une unité de mesure qui soit un peu plus liée au nombre de lignes. Sachant que les lignes ont été définies contractuellement sous l'utilisation des lignes et par le public et par le club. Et avec des moments, il y a cohabitation entre les deux et d'autres moments où il n'y a que du public ou d'autres moments où il n'y a que du club. OK. Donc, nous pouvons prendre acte du fait que ce rapport d'activité vous a été présenté après avoir été présenté à la CCSPL. Nous prenons acte. Je vous remercie. Je vais passer la parole maintenant à Laure Cotin, maire adjoint en charge de tout ce qui n'est pas la piscine ou les finances et donc pour la modification des règlements des structures d'accueil de la petite enfance. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, cette délibération qui porte sur le règlement de fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant me donne l'occasion de faire un point sur la situation nationale du secteur de la petite enfance actuellement en France. Pour tous ceux qui suivent l'actualité des derniers mois, voire des dernières années sur le sujet, vous êtes au courant des grandes difficultés rencontrées par le secteur, à savoir, entre autres, une offre d'accueil diversifiée insuffisante pour satisfaire les demandes des familles et pénurie de professionnels tant dans l'accueil collectif qu'individuel. Pénurie qui peut, dans certaines situations, interroger la qualité de l'accueil des enfants. De nombreuses villes et intercommunalités ont été confrontées et le seront encore à la rentrée prochaine à des fermetures de berceaux ou d'amplitude horaire. La ville de Lyon a fermé 300 berceaux cette année, Bordeaux, 100. Chez nos voisins, plusieurs communes ont fermé des accueils le matin et le soir, d'autres, des sections entières et fonctionnent à flux très tendu de professionnels. À Viroflay, tous nos berceaux sont ouverts et le seront à la rentrée de 8h à 18h30 et nos crèches fonctionnent avec 100% des effectifs. Je croise les doigts pour que ça dure. Et il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, la qualité et le professionnalisme de nos directrices qui œuvrent auprès des équipes, des enfants et des familles et je les remercie, elles et toutes les professionnelles, pour l'accompagnement au quotidien des enfants viroflésiens et de leurs parents. Deuxièmement, l'attention particulière que porte l'équipe de la majorité aux projets et aux budgets alloués à ces projets. Cela vaut pour les crèches et également pour les professionnels de l'accueil individuel qui participent pour ceux qui le souhaitent aux différentes activités et formations proposées par le cocon des familles. J'en profite pour vous remercier, M. le maire, de donner les moyens à nos services et à tous les professionnels présents sur la commune. Cela participe certainement à l'épanouissement et à la fidélisation de nos équipes. La petite enfance est encore aujourd'hui une compétence de l'État, assurée par les communes depuis des dizaines d'années. Pour rappel, une place en crèche coûte en moyenne 20 000 euros. La commune en prend 50 % à sa charge en frais de personnel, bâtiments, fluides, repas, couches. Les 50 % restants sont répartis entre la participation des familles et la caisse d'allocations familiales selon le vase communiquant de la prestation de services uniques. Avec aujourd'hui 180 berceaux municipaux, 61 berceaux dans les structures privées, 26 assistants maternels et environ 80 auxiliaires parentaux, Viroflé couvre 70 % des demandes contre 58 % au niveau national. En janvier 2026, les communes de plus de 10 000 habitants auront l'obligation d'ouvrir un relais petite enfance. Viroflé n'a pas attendu ce nouveau décret pour entendre et répondre aux besoins des familles. Le cocon des familles a ouvert en 2016. Depuis 8 ans, les animatrices du cocon, professionnelles de la petite enfance et de l'accompagnement des familles, accueillent, écoutent, renseignent, orientent et proposent tout un ensemble d'actions de soutien à la parentalité. Tout comme Viroflé est avant-gardiste sur les questions d'accompagnement à la vie de couple, nous avons été très en avance dans la mise en place de notre politique de soutien aux familles. Et nous ne nous reposons pas sur nos lauriers car nous sommes en permanence à l'écoute des familles, de leurs besoins, des professionnels de l'accueil individuel et collectif et de l'évolution de leurs pratiques. Nous nous trouvons à l'aube de la mise en place du service public de la petite enfance qui devrait voir le jour en 2025, mais dont nous ne connaissons pas encore les contours. La seule certitude que nous avons est qu'à priori, les communes deviendront l'autorité organisatrice de la petite enfance. Et pour cela, nous nous tenons informés. Viroflé est membre du bureau de l'association des élus de la petite enfance des Yvelines et intégré dans le groupe de travail petite enfance de l'association des maires de France. Nous n'hésitons pas à interpeller le département, les députés et le ministère pour faire remonter les inquiétudes des professionnels et des familles et surtout formuler différentes propositions. Espérons que nos futurs députés auront à cœur de reprendre tous les travaux engagés sur le secteur de la petite enfance et de la protection de l'enfance, sujet bien absent de cette campagne électorale et qui concerne pourtant toutes les familles françaises et les futurs adultes de demain. Après cet état des lieux rapides du secteur, je vous propose de revenir à la délibération. Le règlement de fonctionnement est un document vivant qui est amené à évoluer régulièrement. La dernière mise à jour date de fin 2022. Avec l'ouverture de la future crèche Jeanne-Gégère sur l'avenue à l'été prochain, il convient, enfin l'été prochain 2024 bien sûr, dans quelques semaines, il convient d'actualiser à nouveau le document. Les différentes modifications portent sur les points suivants, notamment mettre à jour les coordonnées des crèches, ajouter une annexe pour le protocole d'hygiène en établissement d'accueil du jeune enfant, des précisions quant notamment à l'admission et à l'attribution des places en crèche en cours d'année, autoriser les personnes de plus de 16 ans à venir chercher les enfants avec autorisation des parents et actualiser le montant plancher modifié relatif à la participation des parents et le barème qui est revu tous les ans par la CAF. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le règlement de fonctionnement des établissements d'accueil de jeunes enfants modifiés et annexés à la présente. Merci, Madame Mère Adjoint. Y a-t-il des demandes de parole sur cette délibération ? On passe régulièrement parce qu'il y a régulièrement des modifications apportées au règlement des établissements d'accueil de jeunes enfants ? Pas de remarques ? Nous pourrons donc passer au vote de cette délibération. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Il en est ainsi décidé. Je vous remercie. Le point suivant, on continue sur les rapports d'activité, notamment celui de Versailles-Grand-Parc pour l'année 2023 qui est sorti, qui a été approuvé par le Conseil communautaire il y a peu de temps. Vous l'avez eu dans l'envoi qui vous a été fait. Il doit être disponible maintenant sur le site de Versailles-Grand-Parc. Les quatre photos qui sont à la une illustrent pas mal un certain nombre de compétences, hormis la compétence traitement et collecte des déchets. Il y a les compétences environnementales, de transport, l'enseignement musical et le développement économique qui sont les compétences importantes de la communauté d'agglos. Je ne vais pas vous faire la lecture évidemment de l'ensemble de ce rapport d'activité. Je veux dire simplement que nous avons pris, l'Interco a pris comme compétence le tourisme et a intégré dans ces outils l'office de tourisme de Versailles-Grand-Parc qui se trouve juste en face de la gare Rive-Gauche qui a été inauguré cette année qui est un magnifique bâtiment et qui est prêt à fonctionner pour l'accueil des Jeux olympiques. Nous avons aussi quelques actions en matière d'écologie urbaine et donc avec des choses pas inintéressantes notamment avec l'association Terre et Cité qui est dirigée et présidée par la maire des loges en Josas. En termes de communication, il y a beaucoup de choses qui se passent. Sur la question des déchets, il est mis en avant un certain nombre d'éléments dont la valorisation des biodéchets mais également la sensibilisation des jeunes scolaires parce que c'est aussi là-dessus que porte notre avenir. C'est faire en sorte que les enfants puissent avoir les bons réflexes dès leur plus jeune âge pour pouvoir ensuite les mettre en œuvre quand ils seront adultes. Un point aussi sur la tarification éco-responsable qui a été mise en œuvre dans quelques communes de Versa Grand Parc et les communes qui étaient volontaires pour la mettre en place. Non sans difficulté, je tiens à le dire lorsque j'en discute avec un certain nombre de maires concernés, les maires des huit communes concernées. Dans le cycle de l'eau qui est une compétence qui a été prise par Versa Grand Parc, notamment en fait la question de l'assainissement avec des sujets qui nécessitent un travail en commun entre les services techniques de la ville des différentes villes et ce service d'assainissement et de gestion des eaux pluviales. Il est signalé ce qui est quelque chose d'assez compliqué qu'on a eu à subir l'année dernière, non pas nous, mais une crèche de Viroflé, une crèche privée de Viroflé située à la rue de la Pépinière, la crèche La Maison Bleue dont le rez-de-chaussée a été inondé en totalité et dont le rez-de-chaussée n'est toujours pas ouvert pratiquement un an après ce sinistre. Le premier étage a rouvert et grâce à un certain de contacts que j'ai pu avoir, nous avons pu reloger à peu près la moitié des enfants dans une crèche à Port-Santenne qui était une crèche qui appartait au département des Yvelines, donc pas très loin de Viroflé de cette façon de pouvoir privilégier les bébés Viroflésiens. Il est indiqué aussi dans les compétences de Versailles-Grands-Parc le PLHI, le programme de l'habitat intercommunal qui a été élaboré durant l'année 2023 et qui a été arrêté par, quand je dis arrêté, non pas stoppé, mais ce plan a été arrêté mardi dernier en séance de conseil communautaire avec un certain d'injonction de l'État, donc il a fallu trouver un équilibre dans les propositions faites dans ce PLHI. Beaucoup d'actions en faveur du développement économique, même si, et ça nous le regrettons, même si, en fait, on ne peut plus associer développement économique et développement des ressources de Versailles-Grands-Parc puisque désormais nous ne touchons plus aucune ressource en provenance des entreprises puisque la CVAE nous est définitivement retirés dans le cadre du grand bon taux fiscal qui a été mené depuis maintenant quelques années. On ne touche plus que la TVA à la place de la CVAE, donc c'est, la question se pose parfois de faire du développement économique, mais le développement économique contribue aussi à rendre attractifs les territoires et faire en sorte que ceux qui travaillent dans le secteur puissent aussi y loger et réciproquement, donc on ne peut pas non plus s'en désintéresser. Sur l'aménagement du territoire, il y a beaucoup de choses qui sont faites et ça nous concerne moins, mais un aimant emblématique, je ne sais pas si vous prenez de temps en temps vers la ferme de Galie par là-bas, donc derrière le parc du château, il y avait ce qu'on appelait le moulin de Saint-Cyr qui est une verrue considérable dans la plaine de Versailles qui a pu être racheté et démoli et ce qui fait que tout le reménagement de la plaine de Versailles et notamment la perspective liée au château, la perspective de Royal et de l'allée Royal peut désormais être tout à fait libre. Elle n'est pas tout à fait libre actuellement parce qu'il y a les gradins pour les Jeux Olympiques qui ont pris place. C'est un site absolument merveilleux, c'est un truc incroyable qui a été réalisé pour les Jeux Olympiques, mais sur l'allée Royal de Villeproce, je vous invite aussi si vous avez le temps avec les beaux jours, allez vous y promener en voiture, non pas en voiture, à pied, à vélo, c'est vraiment un site incroyable. En fait, on découvre la plaine de Versailles et c'est à quelques kilomètres à peine de Viroflé, ça vaut le coup, même si c'est sur l'ouest de notre communauté d'agglos. Un certain nombre de choses sur la ville intelligente, notamment à la question du réseau de vidéosurveillance dont Viroflé bénéficie aussi parce que nous sommes en train d'installer de nouvelles caméras sur Viroflé, de même que les autres villes le font. Et nous avons aussi un travail qui a été réalisé sur les réseaux de chaleur sur le territoire pour essayer de voir s'il était possible de développer ces réseaux de chaleur pour optimiser et se garantir de l'évolution du coût de l'énergie dans l'avenir. On en reparlera de façon un peu plus précise dans les jours à venir pour Viroflé. Et j'allais dire, enfin, la dernière compétence sont les déplacements. Les déplacements à la fois en deux roues, ceux qui ont participé à la fête du vélo ont pu constater le dynamisme de Versailles Grands Parcs sur le sujet, mais ce n'est pas que pour la fête du vélo parce qu'il y a aussi la mise en place d'un réseau de pistes cyclables, notamment. Et puis, c'est un gros travail qui est fait sur les réseaux de bus. Les voies ferrées, c'est encore autre chose. C'est compliqué sur les réseaux ferrés. Et puis enfin, sur la partie financière et ressources humaines, Versailles Grands Parcs compte 302 agents au total et il y en a plus de la moitié qui sont affectés à la filière culturelle, c'est-à-dire à l'enseignement musical. ce sont des professeurs des conservatoires qui ne sont pas forcément des personnes à temps plein. Et l'autre direction la plus importante, c'est la direction de la gestion des déchets et du cycle de l'eau puisque, en fait, c'est entre 25 et 30 agents pour l'une et pour l'autre avec une masse salariale de l'ordre de 13 millions d'euros. Et sur la ressource financière, c'est toujours quelque chose qui fait réagir, donc je le dis tout de suite, les dépenses totales de fonctionnement, en fait, sont de 190 millions d'euros dont 124 millions sont des reversements de fiscalité, c'est-à-dire ce sont des sommes qui sont reversées aux communes puisque, au départ, c'était les communes qui touchaient ces sommes-là par le biais de la fiscalité qui était instaurée sur leur territoire et le reste, pour 66 millions d'euros, ce sont les compétences de Versailles Grands Parcs avec les ordures ménagères pour 36 millions d'euros et l'enseignement artistique pour 9 millions d'euros pour les deux postes les plus importants. Ce que je peux vous dire sur ce rapport d'activité de façon synthétique pour les 31 pages de ce rapport d'activité. Voilà, avant de prendre acte que ce rapport a été présenté, j'imagine que vous avez des questions, des remarques, des commentaires à faire. Personne ? Ah, c'est même égal. Monsieur le maire, mes chers collègues, comme nous le savons tous, ce qui caractérise Versailles Grands Parcs est sa très faible intégration de compétences. Avec seulement 35 % de ses dépenses affectées à des compétences communautaires, c'est une des agglomérations les moins intégrées en France. En 2022, la Cour régionale des comptes relevait que l'intérêt communautaire n'était pas retenu par VGP pour les opérations d'aménagement, sauf pour l'allée royale de Villepreux et pour l'amélioration du parc immobilier bâti. Qu'en est-il aujourd'hui ? Les dépenses réelles d'investissement de VGP sont de 22 millions d'euros pour 2023 pour un budget initial de 33 millions d'euros, un niveau vraiment très bas pour une collectivité de 270 000 habitants, soit 80 euros par habitant. Nous avons déjà relevé dans cette instance que la commission accessibilité ne s'est jamais réunie. Pourtant, il y aurait un intérêt évident à travailler avec nos voisins, ne serait-ce que sur la voirie. En effet, plusieurs voies comportant un côté chez nos voisins et même certains trottoirs longeant dits reflets ne sont pas gérés par la commune, exemple Place Louis XIV. Revenons donc aux compétences exercées et apportées dans ce rapport. En ce qui concerne culture et tourisme, il n'est toujours pas envisagé d'étendre le mois Molière aux communes de VGP. Pourquoi ? Chaque année, une création est diffusée dans les communes de VGP. Seules les communes de Bougival et de Jouy-en-Josace ont été concernées en 2023. Pourquoi pas Viroflet ? Pourquoi ne pas aller au-delà ? Viroflet ne participe toujours pas au festival électrochique alors que la population des grands adolescents et jeunes adultes est en augmentation à Viroflet. Pourquoi ? La médiathèque numérique est tout à fait intéressante et sa réalisation à la dimension de VGP est pertinente. Sur le plan écologique, nous comprenons que le projet alimentaire territorial est en cours de renouvellement. Le rapport dit que VGP veut aller plus loin. Quels sont les projets ? Quels liens seraient-ils faits entre cette démarche et l'approvisionnement de la restauration collective des communes de VGP et de Viroflet notamment ? Au sujet de la gestion des déchets, le rapport parle d'un élargissement des filières de recyclage. Le schéma fourni, page 15, montre que la valorisation principale reste la valorisation énergétique. Dans le cadre de sa compétence économique, VGP a-t-elle l'ambition de développer sur son territoire des industries de réemploi des biens ou de la matière ? Seulement 23% de la matière est recyclée. Les projets pilotes de tarification éco-responsable arrivent à terme, vous en avez parlé. Quand VGP en fera-t-il le bilan ? Viroflet n'a pas participé à cette expérimentation. Un détail au passage, Viroflet fait partie des rares communes de VGP qui n'est pas adoptée le principe des parcs à sapins. Viroflet est toujours en attente d'une solution pour la collecte publique des déchets compostables. Nous savons que de nombreuses copropriétés de Viroflet disposant d'espaces extérieurs ont mis en place un système de compostage. Pour les autres, le rapport parle d'une étude en 2024. La gestion des déchets étant une des rares compétences exercées par VGP, elle devrait être exemplaire. En page 17, il est question d'une présentation des aménagements de désimperméabilisation faites à Versailles, place Lyotet. Viroflet était-elle présente ? Quels sont les projets de la ville en la matière ? VGP est-elle prête à financer des transformations sur notre commune ? S'agissant de l'habitat, l'élaboration du programme de l'habitat intercommunal a progressé à très petits pas. Elle a été lancée en 2022, alors qu'elle aurait dû l'être en 2018. dans le rapport, seul le diagnostic avait été réalisé à fin 2023. Vous venez nous donner une très bonne nouvelle, puisque le plan aura été validé, donc il a été validé, vous le dites, ce mardi, donc il n'est jamais trop tard pour bien faire. De même, pour le plan climat, air, énergie, territorial, PCAET, le rapport parle d'importantes étapes franchies. Lesquelles ? La rédaction du plan d'action visant à terme à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire sera rédigée en 2024. Des points positifs, l'agglo a lancé son propre bilan carbone et avance sur les réseaux de chaleur. Elle améliore le réseau de transport et développe les aménagements cyclistes. En résumé, VGP exerçant peu de compétences, elle devrait être exemplaire et vire au flet pour être davantage volontaire face aux initiatives lancées. Je vous remercie. La Cour régionale des comptes, dans son rapport, avait fait une remarque assez étonnante. C'est le fait qu'elle rentrait dans une dimension politique. En gros, en lui disant « ne vous faites pas ses compétences ». Ce n'est pas le rôle de la Cour régionale des comptes. La Cour régionale des comptes, c'est de s'assurer que les budgets, tout est fait de façon réglementaire et ne pas rentrer dans des choix politiques. C'est un peu l'écueil. On a fait remarquer d'ailleurs à la Cour régionale des comptes que ce n'était pas leur sujet. Les élus s'occupent de la politique et la Cour régionale des comptes s'occupe des questions de gestion et de réglementaire. Effectivement, Versa Grand Parc a un certain nombre de compétences. Je trouve que Viroflé réagit plutôt bien, notamment en exemplaire, je le dis chaque année, sur le fait que sur la question du compost dans les résidences collectives, puisqu'on est la commune qui a le plus de résidences collectives équipées de composteurs collectifs, puisque nous avons à nous seuls près de 20 % des composteurs collectifs installés sur Versa Grand Parc, ce qui est quand même, je pense, assez remarquable à signaler. Comme quoi, vous voyez, le travail auprès des collectivités, des résidences collectives se réalise et Viroflé répond positivement. On ne répond pas positivement sur l'électrochique, parce qu'on n'a pas lieu pour faire l'électrochique. En fait, grosso modo, c'est l'électrochique. Peut-être qu'on aura du noyer revu, on pourrait faire de l'électrochique. Je vous dis aussi que l'électrochique, le bilan est nuancé selon les villes dans lesquelles on fait de l'électrochique. Et donc, il y a des endroits où ça marche relativement peu, alors que la communication est la même sur l'ensemble des communes. Et d'autres communes sur lesquelles ça marche bien, je crois qu'à Jouy, dans la salle de vie au marché qui peut contenir jusqu'à 600 ou 700 personnes, ça marche plutôt pas mal. Dans d'autres communes, ça marche moins bien. C'était l'électrochique que j'avais en tout cas de la part d'un certain nombre de maires. Voilà. Donc, sur cette partie-là, la commission d'accessibilité, je relaie votre demande au prix de Versailles Grands Parcs. Ceci étant, je rappelle que la voirie n'est pas une compétence de Versailles Grands Parcs. Et donc, en fait, il faut aussi se mettre en conformité par rapport à ce qui est de la compétence et ne pas non plus déborder sur ce qui est de la compétence des communes. Mais effectivement, s'il y a une commission d'accessibilité intercommunale, évidemment, il faut peut-être qu'elles se réunissent. Elle va peut-être d'autres sujets, en fait, notamment la question des transports, en fait, sur lesquels elle peut certainement intervenir. Voilà. Je n'ai pas tout noté de ce que vous disiez. Donc, il y a des éléments négatifs, des éléments positifs que vous avez soulignés à la fin de votre intervention. Sur les différents plans divers et variés, il y a des étapes, des étapes qui se font les unes après les autres. Il y avait le plan, donc le PCAET, vous parliez du PCAET tout à l'heure. Sur le cas, il y a effectivement quelque chose qui doit se passer en 2024. Ceci étant, je trouve un peu ridicule le fait de faire des PCAET à une échelle intercommunale alors que nous sommes inscrits dans une région dans laquelle on est extrêmement dépendant des déplacements, notamment en fait toutes les industries qui se situent sur les territoires voisins. Donc, il y a une forme d'interdépendance. À mon sens, le PCAET avait davantage d'intérêt à être développé au niveau régional plutôt qu'au niveau intercommunal. Et même au niveau départemental, c'était, je pense, en fait, ce n'était pas la maille qui me paraissait la plus pertinente en tout cas. Donc, voilà. Mais ceci dit, on fait un certain nombre de choses, vous avez signalé, sur le fait que sur le plan des déplacements, la question de la promotion du vélo, de pouvoir intégrer des modes de déplacement doux, des bus électriques, ce genre de choses, permet à notre échelle en fait de réduire les émissions qui pourraient conduire à une qualité de l'air, notamment, qui soit un peu meilleure. J'essaie de répondre à peu près à vos différents sujets. Je vois une main qui se lève de chez Philippe Gevray qui va s'attendre au travail d'accessibilité. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, en tant que représentant désigné de la ville de Véreflet à cette commission, je déplore, tout comme madame Egal, le fait que cette commission ne se soit jamais encore réunie à ce jour. Alors, j'entends bien qu'effectivement, la voirie reste compétence communale, mais l'accessibilité est quand même une question très large. Et puis, après tout, on aurait aussi tout intérêt à envisager la solution de certains problèmes au niveau intercommunal. On a l'avantage d'avoir une commission d'accessibilité communale qui marche bien. Laure Cotin voulait aussi de faire une observation ? Oui, c'est notamment l'une des raisons qui fait que l'association des élus au handicap des Yvelines s'est montée, puisque pour pallier entre guillemets le fait que la commission d'accessibilité n'est pas liée au niveau de VGP, on puisse se donner des informations et donner les bonnes pratiques d'une commune à une autre. c'est une instance qui se réunit à peu près une fois par mois, une fois tous les deux mois et le sujet de l'accessibilité comme le sait M. Gevray est régulièrement évoqué et on se donne les bonnes pratiques d'une commune à une autre. J'entends qu'au niveau intercommunal ça n'a pas lieu mais en tout cas les villes n'attendent pas forcément tout non plus des intercos pour pouvoir mettre en place des échanges d'une ville à une autre. Je ferai remonter de toute façon cette question-là. M. Gevray vous devez parler Dernière petite chose je signale également pour votre information que je fais partie de cette association depuis peu. Voilà. Très bien. Mais Mégal je vous ai vu consulter vos notes il y a quelque chose que j'ai oublié peut-être. concernant le Mois-Bolière vous n'avez pas répondu sur le Mois-Bolière Il est proposé à l'ensemble des habitants il y a aussi beaucoup de Viroflésiens qui participent au Mois-Bolière notamment des chorales des groupes car le Viroflé n'est pas en reste en fait vis-à-vis du Mois-Bolière on a déjà eu des spectacles pas chaque année mais des spectacles qui sont proposés sur Viroflé après effectivement on peut le proposer on a l'auditorium qui pourrait accueillir quelques manifestations le Mois-Bolière c'est c'est pas que intercommunal c'est c'est beaucoup Versailles puisque c'était le créateur du Mois-Bolière et le maire de Versailles et j'aime beaucoup le maire de Versailles et c'est sa chose c'est en dehors du compte-rendu peut-être pourriez-vous insister pour que ça s'étende un petit peu mais j'insiste j'insiste vous savez mais on a il y a des moments où on n'a pas été mis de côté on n'est pas mis de côté volontairement en tout cas il y a quand ça peut s'intégrer avec notre programmation à nous ça se fait je peux aussi vous dire qu'on réfléchit actuellement pour éventuellement être participé à Electrochic pour les plus jeunes dans des petites formes puisque on a des pas de salles qui puissent accueillir de la musique amplifiée et on est en train de réfléchir l'année prochaine comment pouvoir s'intégrer déjà dans le festival Electrochic Electrochic pour les crèches j'ai évoqué j'ai évoqué j'ai évoqué également la question de donc la la désartificialisation des soldes qui avait eu quelque chose qui est rappelé dans le dans le rapport en page 17 donc est-ce que Viroflat est présent à cette cette animation et quels sont est-ce que Viroflat a l'intention de développer un plan pour d'artificialiser les soldes dans la sur la en l'occurrence c'était c'était une la demi-journée de la visite de terrain en fait ce sont des initiatives qui sont prises par chaque une des villes c'est pas financé par Vassa Grand Parc vous avez remarqué que Viroflat a commencé à le faire notamment dans les cours d'école ce qui n'est pas sans avoir fait quelques remues ménages en fait au sein de certains parents d'oeuvre qui considèrent que les enfants ramènent des copeaux de bois dans leur poche le soir mais ce sont les choses qu'on fait de façon progressive donc autant que autant que possible donc mais c'est pas une compétence directe de Vassa Grand Parc c'est là aussi ça fait partie du partage d'expériences qu'on peut être amené à faire et je sais que nos nos écoles en fait sont visitées ou on va visiter aussi des écoles dans lesquelles ce genre de ce qu'on appelle les cours oasis moi je se développe et on le fait aussi à Dieu le veut en fait et donc progressivement de proche en proche on essaye de réaliser ce type d'opération dans nos différents lieux qui étaient plutôt très artificialisés et qui vont être désartificialisés progressivement j'ai oublié quelque chose vous avez dit que la cour des comptes s'occupait de politique et que c'était pas son rôle ceci dit au passage donc il relevait que la VGP aurait pu prendre dans ses compétences l'amélioration du parc immobilier bâti sur la communauté d'agglomération donc qu'en est-il est-ce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez vous êtes prêts à avancer non on sait non parce que en fait ça nécessite des moyens financiers considérables et donc c'est pas du ressort de la communauté d'agglomération déjà l'état qui lance un certain nombre de politiques en fait revient dessus en réduisant les crédits qui sont attribués une année et puis six mois après réduire les crédits donc clairement en fait ça n'est pas du ressort ni des compétences ni de à l'échelle des budgets de Versailles Grand Parc si vous êtes prêts à faire une croix sur les recettes que touche Viroflé de la part de Versailles Grand Parc pour les mettre là-dedans ben pourquoi pas mais moi je pense pas qu'on soit prêts à déséquiper le budget de Viroflé pour ce genre de compétences qui à mon sens relève des bailleurs des bailleurs sociaux notamment et des initiatives privées et de sanitation fiscale de la part de l'État donc clairement la réponse est non un autre point qui était sur le projet alimentaire territorial donc les questions d'avoir de nouveaux projets et donc je posais la question de savoir s'il y avait un lien dans les objectifs s'il y avait un lien avec l'alimentation l'approvisionnement et la restauration collective des communes le jour où on arrivera à alimenter toutes les les cantines scolaires de Versa Grand Parc avec la production locale n'est pas arrivé et donc en fait c'est pas l'objectif non plus l'objectif c'est de pouvoir développer quelques projets d'agriculture urbaine ce qui n'est pas sans poser de problème du fait que les espaces sont relativement limités et il faut trouver aussi les porteurs de projets je sais que les loges en josace portaient depuis longtemps une ferme urbaine sur son territoire ils ont eu beaucoup de mal à trouver les opérateurs en fait là maintenant il y a deux jeunes agriculteurs qui le font mais c'est c'est des espaces qui sont tout à fait tout à fait limités donc et pareil dans toutes nos villes sont très urbanisées c'est assez complexe de faire cela et le reste des espaces lorsqu'on va plutôt vers la plaine de Versailles où le plateau de Sacré sont des espaces qui sont consacrés à l'agriculture par des agriculteurs j'allais dire indépendants qui font leur propre culture et donc en fait on est dans une sorte d'incitation de projets expérimentaux sur la Sagrant Parc mais qu'il ne faut pas espérer compter avoir une autonomie dans ce domaine-là ou en tout cas aller alimenter de façon substantielle en tout cas nos restaurants scolaires Pauline Biola un commentaire à faire la restauration scolaire je vous rappelle que sur Versailles Grand Parc à part Viroflé je pense que toutes les autres communes sont en délégation de services publics avec des entreprises type Elior Sodexo donc qui eux se fournissent à un autre niveau peut-être de la faire ça serait justement une opportunité peut-être que Diron pourrait être la signe de ces projets je pense que pour l'avoir fait pendant longtemps la qualité des produits qui sont servis aux enfants de Viroflé c'est de la très bonne qualité et c'est pas parce que ça vient de juste à côté ça vient de pas loin et on fait très attention mais les procédures d'achat sont importantes et ça fait partie de l'économie aussi du projet les procédures d'achat où Elior ? c'était pas le sujet en fait c'est pas ce que nous avons proposé pas du tout au contraire c'était de tirer parti d'un développement à proximité pour Viroflé voilà c'était ce que j'ai abordé et dernière question j'avais une question sur le développement donc sur le territoire d'industrie de réemploi parce qu'effectivement je trouve que le schéma de recyclage qui est donc qui est page 15 bon c'est intéressant de l'avoir mais on est encore très très loin en fait d'arriver à l'aide de ce type de schéma de pouvoir encourager les populations à faire du tri puisque derrière en fait on voit essentiellement on va vers de l'incinération et très peu encore de réemploi donc pourquoi ne pas développer sur la sur la commune les communes de VGP et dans cet environnement carrément des industries en fait qui feraient ce travail de réutilisation voilà donc c'est une question pourquoi pas après il faut de l'espace pour le faire aussi pourquoi pas ceci dit la valorisation énergétique permet aussi de produire quelque chose il y a une forme de valorisation de déchets qui est proposée pour produire de l'énergie donc c'est aussi une forme de valorisation même si il faudrait pouvoir baisser un peu et faire je remarque quand même qu'il n'y a que 2% des volumes qui sont enfouis ce qui est plutôt une bonne chose le reste étant valorisé soit en organique soit en recyclage moi j'essaye de militer pour créer des ressourceries dans Versa Grand Parc mais en fait ça nécessite souvent des espaces relativement importants j'en vois fonctionner par-ci par-là en fait à Jouy-en-Josa s'il y en a une mais elle est hyper engoncée en fait dans un local c'est pratique mais c'est pas très très pratique en fait pour y apporter des choses et pour lui en chercher en province c'est plus simple de les réaliser mais ils sont souvent victimes de leur succès en quelque sorte avec des locaux qui deviennent très rapidement encombrés mais c'est j'en parle régulièrement pour notamment je vais vous dire une chose que j'ai lancée c'est je suis allé j'étais allé il y a quelques mois au centre commercial l'usine à Villacoublet qui est à cheval sur Villacoublet et Bièvre et il y a au moins la moitié des magasins qui ont fermé il y a un action qui s'est intégré il n'y a pas très longtemps mais la plupart des magasins sont fermés et je disais mais est-ce qu'on peut ne pas utiliser un de ses locaux ou plusieurs de ses locaux pour créer une ressourcerie alors il faut s'y dépasser en voiture mais au moins il y a l'espace et c'était la possibilité de faire venir du monde et pour l'instant ça n'a pas été ça n'a pas soulevé un enthousiasme déchaîné de la part de la mer de Bièvre sur laquelle se situe principalement ce centre commercial mais bon je continuerai à insister comme pour moi Molière je ne compare pas les deux ce que j'abordais c'était à la fois effectivement les ressourceries c'est un espace il y a carrément de l'industrie en la matière c'est-à-dire le traitement des matériaux pour récupérer la matière donc c'est quelle ambition on a là-dessus c'est un sujet extrêmement important beaucoup de sujets importants mais je pense que le prochain gouvernement va y veiller voilà quel qu'il soit voilà pour ce rapport de l'activité 2023 donc nous pouvons prendre acte du fait qu'il a été présenté et je vous remercie nous arrivons donc à la dernière au dernier point de l'ordre du jour de cette séance que j'avais plus ou moins annoncé le fait qu'on aurait à se prononcer sur une motion dans le cadre de l'évolution envisagée de la casin des pompiers de Viroflé donc je vous lis la motion qui vous a été proposée que je vous propose donc de voter aujourd'hui j'espère qu'elle satisfera les uns les autres même si la situation n'est pas la plus facile je vous la lis en totalité comme ça ce sera clair c'est une motion de soutien aux pompiers en faveur du maintien d'un service de proximité et de qualité du SDIS 78 à Viroflé les SDIS sont des établissements publics administratifs de personnalités juridiques et de l'autonomie financière l'organisation des SDIS repose sur une particularité singulière unique dans le paysage de la fonction publique territoriale il faut le souligner là aussi c'est un peu compliqué parce que le préfet dispose de l'autorité opérationnelle et le conseil d'administration du SDIS est en charge de la gestion budgétaire et de ressources humaines les budgets d'investissement du SDIS sont alimentés par le conseil départemental des Yvelines et le budget de fonctionnement lui est assuré par les contributions du conseil départemental des intercommunalités et de communes un CPI centre de première intervention du SDIS est installé depuis de nombreuses années il nécessite la présence de 24 heures sur 24 de 7 pompiers professionnels et volontaires au total ils sont 47 volontaires et 12 professionnels comme toute casienne sa raison d'être est conditionnée par sa pertinence professionnelle son occurrence dans ses missions et sa place dans le maillage territorial afin de pérenniser sa présence sur le territoire communal après la départementalisation des casernes début des années 2000 des travaux d'agrandissement avaient été engagés en 2005-2006 par la commune de Viroflé sur une parcelle contrainte au cœur du village c'était juste derrière la caserne existante or un ensemble de raisons poussent aujourd'hui le CASDIS le conseil ministère à envisager la fermeture de cette caserne d'ici la fin de l'année 2024 et notamment pour les trois raisons suivantes des locaux exigus vieillissants qui ne répondent pas aux normes en vigueur et qui ne permettent pas aux pompiers de travailler et de s'entraîner et de se reposer dans les conditions réglementaires notamment dans le cadre de l'accueil de personnel mixte deuxièmement un manque de motivation des pompiers professionnels pour rejoindre cette caserne cette tendance est particulièrement signalée depuis la réouverture d'une caserne agrandie sur les Hauts-de-Seine qui a repris les missions qu'exerçait la caserne de Viroflé sur le territoire de Chaville et également une tension budgétaire très importante en raison des difficultés budgétaires du conseil départemental des Yvelines financeur majoritaire du SDIS qui pour lui permettre d'assurer cette compétence exige l'optimisation de tous ses moyens financiers humains et d'équipement informé de sa typosèze donc de fermeture de la caserne le maire de Viroflé c'est-à-dire moi-même a procédé à des consultations afin de comprendre les enjeux d'une telle décision j'ai notamment échangé avec une délégation des personnels de la caserne échangé avec le secrétaire général de la préfecture des Yvelines rencontré le directeur du SDIS et son adjoint organiser une réunion entre le directeur du SDIS la présidente du conseil d'administration et l'ensemble des élus municipaux de Viroflé j'ai notamment souhaité que des réponses soient apportées sur les solutions alternatives qui auraient pu être envisagées on en arrive à la motion proprement dite face à cette situation les élus municipaux et les habitants de Viroflé réaffirment leur attachement à cette caserne et aux hommes et aux femmes qui assurent au cœur de la ville ce service de proximité avec compétence disponibilité et une humanité unanimement saluée en conséquence et si l'hypothèse de la fermeture de cette caserne devait être confirmée par le conseil du MSRAT-1010 et la préfecture des Yvelines le conseil municipal de Viroflé demande trois points à court moyen et long terme de traiter avec tout le respect qui leur est dû les hommes et les femmes pompiers de la caserne de Viroflé et de favoriser leur réaffectation dans les casernes de leur choix deuxièmement de garantir à minima le maintien de la qualité et de la rapidité du service aux Viroflésiens à cette fin des moyens humains et matériels doivent être apportés en sus de ceux existants aux casernes de Vélisive de la Coublée situées à 3,6 km du centre-ville de Viroflé et celles de Versailles distantes de 3,3 km du centre-ville de Viroflé dont dépendrait principalement la sûreté de Viroflé et à cette fin d'opérer les transferts de ressources financières des moyens techniques et des moyens humains afin de satisfaire aux besoins de tous les administrés Viroflésiens habitants sportifs résidant des EHPAD de la ville et des professionnels voilà pour cette motion en disant en synthèse c'est on doit avoir à minima le même service proposé à la ville de Viroflé si cette caserne doit fermer de façon définitive voilà la motion à laquelle je vous propose de sur laquelle je vous propose de voter monsieur Florence et monsieur Lancel je crois monsieur le maire mes chers collègues sans ne pas faire de faux suspens nous avons bien évidemment voté favorablement cette motion de soutien aux pompiers dont nous ne soulignons jamais assez l'action au service de la population et de maintien d'un service de proximité de qualité à Viroflé néanmoins cette motion appelle de notre part plusieurs remarques si l'intitulé de la délibération appelle à un maintien d'un service public de proximité et de qualité à Viroflé sur la commune la motion rédigée enterrine la disparition de la caserne sur la commune et pose avec pertinence les exigences de Viroflé pour le service de remplacement qui sera mis en oeuvre nous souhaitons réaffirmer notre souhait que toutes les possibilités humaines matérielles soient réellement étudiées pour maintenir la caserne un départ ne doit être qu'une solution de dernier recours d'autre part nous étonnons que le conseil d'administration du CDIS dont vous êtes membre monsieur le maire soit pas été soit tardivement consulté puisque vous-même vous nous avez dit le 11 juin que vous avez été averti très tardivement de ce projet par ailleurs vous êtes également monsieur le maire conseil départemental des Yvelines nous ignorons pas que la baisse des recettes actuelles du département mais il appartient au conseil départemental de faire des choix et nous souhaitons que ces choix soient faits prioritairement en faveur des services publics de sa compétence c'est-à-dire la protection secours incendie la protection la protection matérielle et infantile l'aide aux plus vulnérables et collèges certains projets comme la création d'une route départementale deux fois deux voies l'axe 104 bis devrait être revu nous espérons donc que cette motion soit entendue par le conseil départemental et le CDIS et que soit prise en compte l'inquiétude que la perspective de fermeture a suscité dans la population de Viroflé je vous remercie Monsieur Lancel Monsieur le maire mes chers collègues tout d'abord nous souhaitons renouveler nos remerciements auprès des pompiers et leurs actions et leurs sacrifices cette fermeture potentielle de la caserne de Viroflé est aussi une opportunité la caserne étant un bien communal il faudra une réorientation des visages des locaux nous souhaitons proposer dès le départ notre participation en réflexion qui auront lieu pour utiliser ces surfaces au meilleur bénéfice possible de nos concitoyens dans un malheur il faut aussi trouver du bon nous souhaitons aussi profiter de cette intervention et en gardant toutes proportions gardées nous souhaitons donc profiter de cette intervention pour remercier les services techniques de la ville qui sont lourdement mis à contribution en ce moment au vu des organisations des élections et qui participent aussi très lourdement au fonctionnement de notre ville et du bien-être de nos concitoyens merci merci beaucoup je remercie de ces remerciements sur la question des locaux pour l'instant on ne sait pas encore a priori ça risque de se passer comme ça mais donc on verra après ce qu'on fera de la question des locaux qui sont très spécifiques je ne sais pas si vous avez déjà visité cette caserne mais c'est un peu biscornu quand même à l'intérieur et avec des locaux plutôt de type garage en bas sur la question du fait que le conseil d'administration 2010 n'a pas été saisi en fait il va l'être pour une décision la décision ultime il est saisi régulièrement sur les difficultés budgétaires le conseil départemental des Yvelines a augmenté sa contribution l'année dernière de près de je crois 7 ou 8 millions d'euros donc vous voyez en fait que ça n'est pas négligeable les communes on a été sollicité notre contribution a dû être augmentée aussi de l'ordre de 5% la nôtre et celle de toutes les autres communes donc en fait mais tout ça ne suffit pas à gérer les difficultés qu'on rencontre le se dise du fait notamment d'un certain d'éléments réglementaires qui sont qui s'imposent à ses services départementaux donc les choix du conseil départemental j'allais dire le département en fait des choix je vous ai dit en fait il augmentait sa contribution de façon significative l'année dernière auprès du SDIS les finances du département sont catastrophiques actuellement j'entends ce que vous dites et ce qu'avait souligné Mme Subercrube sur la question du pont à Acher vous avez eu la réponse de la présidente du SDIS qui est justement une élue de la commune d'Acher et qui connaît très bien le sujet et tant j'allais dire si on prolonge en fait cette demande on pourrait aussi considérer que l'aide du département d'un certain programme qui ne sont pas de sa compétence n'aurait pas dû être apporté je voulais signer notamment l'aide du département à financer le tramway qu'on a eu sur Viroflé c'est pas de sa compétence les déplacements et dans les déplacements c'est le tram 13 entre Saint-Germain et Saint-Germain et Saint-Cyr le département a contribué à le financer EOL la grande ligne en fait est EOL le département contribue aussi à financer la ligne 18 qui passe de Orsay et qui va jusqu'à la jusqu'à la gare des chantiers le département contribue à financer donc vous voyez en fait il y a un certain nombre de choix qui sont faits en dehors des compétences du département des Yvelines mais si le département ne le fait pas y compris sur des aménagements routiers on perd très clairement de l'attractivité et si on perd l'attractivité on perd des entreprises et les salariés des Yvelines devront aller trouver un autre emploi ailleurs et ça accentuer encore les besoins en termes de déplacement donc clairement c'est toujours une question d'équilibre voilà donc et je vais vous dire une chose je l'ai peut-être déjà dit mais effectivement j'ai deux casquettes la casquette de maire de Viroflé et la casquette de conseiller départemental en tant que maire de Viroflé je ne suis pas satisfait que la caserne de Viroflé ferme je vous le dis clairement en tant que conseiller départemental et en fait j'allais dire ça concerne nous tous je suis conscient du fait qu'on a aussi un certain effort à faire en matière d'optimisation des ressources des collectivités locales et à partir du moment où les conditions sont réunies pour pouvoir optimiser sans qu'il y ait de dégradation de la qualité du service et c'est à ça qu'il faudrait être attentif sans qu'il y ait de dégradation de la qualité du service public et bien je pense qu'il faut le faire et on a toujours on est tous concernés on est tous pour tout un tas de choses et dès que ça nous touche nous directement en fait on dit ben non il ne faut pas le faire donc en l'occurrence je pense qu'on a tous la responsabilité d'élus à essayer de trouver les moyens de favoriser le meilleur usage encore des données publiques pour le financement de l'occurrence public et c'est un peu schizophrénique schizophrène schizophrène cette situation mais il faut ensuite assumer notre responsabilité d'élus qu'on soit élus communaux départementaux régionaux on a la question de l'intérêt général et de l'optimisation de nos budgets et parfois effectivement c'est un peu difficile à faire comprendre notamment à la population qui a l'habitude de voir les pompiers de les voir arriver en l'espace de deux minutes mais il n'y a pas très longtemps en fait qu'il y avait un accident il y a survie reflet c'est les pompiers de Versailles qui sont venus parce que les pompiers de Viroflé étaient partis ailleurs donc en fait il y a déjà l'interaction qui se fait entre les différents centres et on le rappelle en fait 3,6 km pour Vélésie 3,3 km pour Versailles en ligne droite pour Versailles ça fait une durée d'intervention qui est relativement courte sachez que dans le rapport d'activité du SDIS en 2023 la durée moyenne d'intervention sur l'ensemble du territoire des Yvelines je le rappelle la durée moyenne d'intervention était d'un peu plus de 11 minutes dont je crois deux minutes et demie consacrées à la gestion de l'alerte c'est à dire que le temps que le 18 soit appelé le temps et donc qu'un véhicule parte il y a au moins deux minutes et demie qui sont engagées donc en fait il reste sur l'ensemble des Yvelines en moyenne 8 minutes à peu près un peu plus de 8 minutes pour arriver et ce qui correspond au délai d'intervention qui est défini dans le schéma directeur en fait des secours dans les Yvelines qui est une intervention en moins de 10 minutes dans l'ensemble des Yvelines donc je suis je veux dire je vais être confiant je veux dire en fait sur la capacité de ces deux casernes à intervenir sur Viroflay de façon efficace mais néanmoins la confiance n'empêche pas le contrôle et donc il est important que dans cette notion on puisse dire un nos professionnels méritent d'être traités comme ils doivent les traités c'est-à-dire que pas par-dessus la jambe comme ça peut être le cas et je le dis clairement en fait il y a eu des problèmes clairement de communication au sein de la hiérarchie du SDIS et le colonel et la présidente l'ont reconnu tout à fait donc en fait ils ont repris la main sur la communication et le respect des hommes et des femmes qui composent cette caserne notamment des volontaires et puis deuxièmement en fait qu'on ne fasse pas simplement à partir de deux et demi on ne fasse pas que deux qu'on reste bien à deux et demi en gros avec avec le redéploiement en fait mais le colonel directeur du SDIS en fait a commencé à donner des éléments en disant grâce à ça on pourra avoir de façon systématique au moins un fourgon incendie disponible 24 sur 24 sur l'une des deux casernes ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle vous savez qu'un fourgon incendie nécessite six personnes sur la caserne de Vieux-Roflet ils sont sept donc en fait quand le fourgon s'en va il n'y a plus d'ambulance il n'y a plus de personnel pour l'ambulance il reste une personne qui doit rester dans la caserne dans les autres centres ça peut être la même chose donc là en fait en l'occurrence il y a des équipages qui sont sur les ambulances et lorsqu'ils partent avec les ambulances ils peuvent ne plus pouvoir armer un fourgon incendie donc là en l'occurrence le colonel me disant avec cette réorganisation on pourra assurer de façon systématique à minima un fourgon incendie systématiquement sur le territoire de global de Vieux-Roflet alors c'est vrai que le titre vous l'avez souligné monsieur Florence quand on dit soutien et faveur d'un maintien de proximité de qualité à Vieux-Roflet on aurait pu dire pour Vieux-Roflet en l'occurrence plutôt qu'à Vieux-Roflet mais bon néanmoins on a compris le sens de cette motion voilà donc je vous propose de donc on passe au vote de cette motion qu'on transmettra évidemment à monsieur le préfet et à la présidente du SDIS et donc voilà y a-t-il des oppositions face à cette motion y a-t-il des abstentions face à cette motion donc je propose qu'on lève la main de façon pour dire qui est pour le vote de cette motion je vous en merci donc c'est unanimité pour le vote de cette motion qu'on transmettra dès demain à l'ensemble des personnes intéressées Merci beaucoup c'est la fin de cette séance nous vous avons mis sur la convocation ah oui pardon c'est une question écrite vous allez pouvoir la poser juste après on a mis sur l'ordre du jour les dates des prochaines séances prévisionnelles du conseil municipal jusqu'à juin 2025 alors attention c'est sous toute réserve celle du 26 septembre c'est certain celle du 12 décembre c'est certain aussi après on essaie de faire en sorte de les maintenir mais en fait on travaille aussi en fonction des vacances normalement elles devraient être inscrites dans le mar mais on ne sait pas bien ce qui peut se passer dans l'année qui vient vous savez il faut s'attendre dans tout dans ce pays voilà on a reçu on peut peut-être allumer Cécile vous pouvez allumer la lumière qui est là-bas parce qu'on commence à plus par grand-chose merci voilà là d'un seul coup ça réveille j'ai reçu une question écrite de la part de Viroflé c'est vous dont je vais vous laisser la lire je ne sais pas qui la lit chez vous monsieur Méheu je vous laisse la parole monsieur le maire mes chers collègues la liste Viroflé c'est vous souhaitez revenir sur la semaine dédiée au Gidéo s'il vous plaît excusez-moi peut-être allez parce que vous êtes un peu loin du micro allez peut-être en face ou alors prenez le milieu d'infos celui de madame qui doit à mon sens fonctionner vérifiez-le ça peut être pas de vous enregistrer monsieur le maire oui on m'entend bien monsieur le maire mes chers collègues la liste Viroflé c'est vous souhaite revenir sur la semaine dédiée au Gidéo Viroplay qui s'est déroulée du 11 avril au 16 avril 2023 nous tenons tout d'abord à féliciter la ville pour cette initiative permettant de faire découvrir ce loisir culturel si pratiqué par certains mais encore si méconnu par d'autres de nombreux événements étaient organisés dans toute la ville pour promouvoir la pratique du jeu vidéo tout d'abord nous avons noté que la galerie d'art de Viroflé nommée la galerie avait exposé l'oeuvre Space Hunter de l'artiste viroflésain Joyce Lizard ce choix était judicieux dans le cadre de cette semaine thématique par ailleurs les consoles de jeux à disposition à l'entrée de l'auditorium étaient une bonne idée cela permettait de partager des moments de jeux vidéo avec ses proches les plus anciens pouvant faire découvrir des jeux que les plus jeunes ne connaissaient pas on pouvait découvrir les anciens appareils et observer les évolutions de ce média tant en termes de graphisme d'animation ou de gameplay que d'ergonomie des manettes la conférence à l'auditorium qui s'est déroulée le mardi 11 avril était aussi d'une grande qualité grâce aux trois intervenants invités revenons plus en détail sur cet événement avant de poser nos questions le premier intervenant Silver Geek est une association qui promeut la pratique du jeu vidéo pour les gens du troisième âge résidant dans les maisons de retraite ils organisent des sessions de jeux motion gaming comme Wii Sport qui permet de pratiquer un sport comme le tennis ou le bowling en mimant les gestes comme on le ferait dans la réalité cela permet de conserver des compétences psychomotrices et des liens sociaux pour nos aînés le deuxième intervenant Cap Game est une association qui agit pour améliorer l'accessibilité aux et des jeux vidéo et plus largement l'inclusion des personnes en situation de handicap à la vie numérique ces actions se focalisent sur cinq thématiques les solutions matérielles et logicielles le test de jeux vidéo l'accompagnement des professionnels du secteur la recherche et les compétitions e-sport enfin Célia Audan la dernière intervenante est une doctoresse en psychologie qui a travaillé sur l'expérience utilisateur abrigé UX du jeu vidéo à succès Fortnite elle a écrit dans le cerveau du gamer neurosciences et UX dans la conception de jeux vidéo un livre sorti en 2017 aux éditions Juno dont nous vous conseillons la lecture aujourd'hui elle est consultante et donne des conférences dans le monde entier sur l'expérience utilisateur dans les jeux vidéo cependant un problème technique est survenu lors de l'intervention de Célia Audan qui était en vision conférence zoom en direct du Japon la connexion a été interrompue pendant une quinzaine de minutes car la version de zoom utilisée par la ville était la version gratuite qui limite en durée les conférences en tant que spectateur de l'événement nous avons constaté que la ville n'avait pas les moyens pour payer une simple licence zoom pourtant Célia Audan avait une licence zoom il suffisait qu'elle lance la conférence pour que tout se passe bien que proposez-vous pour combler cette insuffisance hormis ce contre-temps Viroplay est de notre point de vue un événement en demi-teinte il pêche par un déficit de communication et par une nouveauté étonnante de la part de la ville selon nous cet événement doit être pérennisé dans la durée pour lui laisser le temps de croître en notoriété et donc en impact sur la population pour finir nous avons quelques questions relatifs à Viroplay avez-vous eu des retours d'expérience des Viroflésiens pour savoir ce qu'il faudrait améliorer ou non pour les autres itérations Viroplay sera-t-il organisé tous les ans prévoyez-vous une communication plus en amont qu'en 2023 merci pour votre attention bien merci monsieur mais c'est pas moi qui vais vous répondre c'est monsieur Brosset qui va vous répondre du fait qu'il a été un des grands instigateurs de cette semaine du e-sport pas tout le temps mais en grande partie avec Paola Pellikavich notamment et les services merci monsieur le maire mes chers collègues en effet une fois n'est pas coutume c'est moi qui vais vous répondre ce soir c'est un sujet qui me tient à coeur comme vous l'avez souligné c'est un vrai sujet de société les jeux vidéo ça a des impacts d'un point de vue sociétal d'un point de vue social d'un point de vue économique et il était important pour nous de nous positionner sur ce sujet et avec Paola Pellikavich on a mouillé la chemise pour que ce projet sorte de terre et on a passé quelques heures dans les événements e-sport des villes alentours pour aller voir comment ils envisageaient les choses et pour rencontrer des prestataires donc tout d'abord je voulais vous remercier pour vos félicitations bon elles arrivent avec plus d'un an de retard mais on prend quand même mieux vaut tard que jamais donc on prend quand même merci pour ces remerciements vous parlez d'un événement demi-teinte je pense qu'il est difficile de vous donner raison sur ce point quelques chiffres de notre point de vue pour une première édition ça a été un vrai succès puisqu'on a eu en tout 30 participants au tournoi environ 70 participants aux ateliers de conception de jeux vidéo plusieurs dizaines de familles qui ont participé aux ados et sont venus à l'expo rétro gaming comme vous l'avez souligné il y a eu environ 40 enfants au tournoi organisé à la médiathèque le mercredi et 64 téléchargements de l'application mobile de chasse aux pierres précieuses qui étaient organisées avec les commerçants je pense qu'on peut dire que c'est un véritable succès et monsieur Barraud qui était alors ministre au numérique chargé du numérique est lui-même venu à l'auditorium pour assister à la finale et nous a félicités pour cette initiative donc Viroplay donc la semaine Viroplay a démontré une fois de plus la capacité des services donc que ce soit culture événementiel et sport communication arcado affaires économiques à travailler ensemble et les élus aussi à travailler ensemble pour pouvoir proposer des événements de qualité aux Viroflésiens comme on a pu le voir ces derniers jours pour les Ophlénies mais aussi dans le cadre par exemple de la semaine du handicap alors je tenais également à remercier l'ensemble des commerçants qui ont participé à l'événement puisque vous citez la galerie 120 mais il n'y a pas eu que il y a aussi eu le Bulldog qui nous a fait beaucoup de pubs et qui a organisé une soirée jeu vidéo et je n'ai jamais vu le Bulldog aussi plein que lors de cette soirée si ce n'est peut-être en finale d'une coupe du monde exactement et également les autres commerçants qui ont participé comme je le disais à la chasse au trésor donc qui a été un véritable succès et je les remercie également puisque les commerçants jouent le jeu et nous aident participent à nos événements pour leur donner de la visibilité donc de ce point de vue-là je voulais également les remercier alors vous me demanderez pourquoi pas cette année on a dû faire des choix en termes de calendrier il ne vous aura pas échappé qu'on est en année olympique et que nous avons obtenu le label Terre de jeu et dans ce cas nous avons organisé plusieurs événements qui je pourrais citer l'initiation à l'athlétisme à la piste qui a fait le plein malgré le mauvais temps les activités la journée sportive à la piste également qui a aussi souffert du mauvais temps mais qui a plutôt bien fonctionné et également la soirée des bénévoles donc on a fait le choix tout simplement d'investir du temps enfin en tout cas le temps des équipes dans l'organisation de ces événements et dans la promotion de cette année olympique alors même si la semaine Viroplay n'a pas eu lieu en 2024 il y a quand même beaucoup d'initiatives en lien avec le jeu vidéo qui sont relayées par la ville qui sont soutenues par la ville donc je pense notamment à l'artiste Joyce Lizard qui était là également cette année je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller le voir nous avons relayé les communications indiquant qu'il faisait une exposition à la Guerre 120 cette année également on pourrait également parler des après-midi jeux vidéo qui sont organisés à la médiathèque ou encore les tournois intergénérationnels qui sont organisés par Arcado et qui ont permis de voir jouer ensemble des jeunes et des très très moins jeunes et donc ce qui prouve une nouvelle fois l'attachement que nous avons au niveau de la liste majoritaire de créer du lien entre les personnes et entre les générations alors pour répondre à votre question nous prévoyons de réitérer l'expérience Viroplay en 2025 en améliorant le format sur la base des retours d'expérience que nous avons dressé on sait ce qui a fonctionné on connaît les axes d'amélioration on fera en sorte d'améliorer l'événement en 2025 mais pour le pérenniser il faut aussi rester pragmatique c'est-à-dire que nous ferons également un retour d'expérience l'année prochaine si l'attrait des Viroflésiens si l'appétence des Viroflésiens pour ce type d'événement se confirme nous continuerons l'idée c'est de rester pragmatique et de ne pas faire du techno-push d'être hors sol mais de proposer vraiment quelque chose qui répond aux besoins et aux attentes des Viroflésiens alors je vais terminer sur vos remarques sur le manque de communication ou les difficultés rencontrées lors des événements alors je voudrais quand même relativiser sur les difficultés rencontrées comme je vous ai dit on a accueilli beaucoup de public sur l'ensemble de ces événements là le problème technique que vous évoquez pendant la conférence a représenté a impacté dix personnes environ donc sur toute la masse des personnes que nous avons accueillies dans le cadre de ces événements permettez-moi de relativiser sur la communication là aussi je voudrais relativiser puisqu'il y a eu des communications dans le journal de la ville dans le sortir dans le petit fascicule sortir qui retrace tous les événements de la ville nous avons marché beaucoup on a été au marché pour tracter et on a marché beaucoup avec Karila Pilikiewicz pour aller coller les affiches chez les commerçants pour donner de la visibilité à cet événement nous avons collé des affiches également sur les panneaux de la ville nous avons tracté au collège nous avons également fait du bouche à oreille donc voilà donc que faire de mieux finalement avec toute cette communication comme vous l'avez dit il faut réitérer l'expérience et peut-être que ça sera l'effet boule de neige et la communication fonctionnera mieux l'année prochaine en tout cas on fera le maximum pour continuer à communiquer pour faire un maximum de pubs pour cet événement et enfin pour terminer donc en conclusion ce que je voulais dire c'est que l'essence de cible de projet c'est l'agilité vous avez parlé du X ou d'itération vous êtes habitué à la démarche agile vous la connaissez vous savez que le principe de la démarche agile c'est l'amélioration permanente l'amélioration continue et c'est dans cette démarche qu'on s'inscrit sur ce type de projet et c'est pourquoi nous faisons des retours d'expérience et nous améliorons pour les années à venir je vous remercie merci beaucoup de cette question et merci surtout de la réponse monsieur Brosset voilà pour la fin de cette séance nous avons l'habitude de finir les séances par des questions du public nombreux s'il y en a donc il y a deux personnes dans le public si vous avez des questions vous pouvez sinon vous avez une question alors rapprochez-vous un peu et puis parlez parlez bien fort les coordonnées du périscolaire c'est-à-dire bon on va noter Gwennela Teston n'est pas là ce soir mais on transmettra Pauline Biodel qui connaît un peu le sujet pourra aussi lui transmettre donc si c'est utile voilà merci 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 qui font du camping vous voulez dire par des camping-cars ou des c'est ça ou des des vannes aménagées ah oui donc oui que j'assimile à des camping-cars écoutez il ne vous a pas échappé qu'on est en train de retravailler sur l'espace de la route du palais de Meudon ah donc en fait sur la partie d'accord entre la piste la rue du Louvre d'accord écoutez on peut regarder ça on peut je ne sais pas s'il y a un arrêté qui existe pour empêcher le camping ou les camping-cars occasionnels ou permanents donc je vais regarder le sujet vous habitez par là-bas ça m'arrive ah oui je vais regarder je vais regarder je vais regarder je vais regarder C'est parti. Ok, on va regarder cette question sur un plan réglementaire ou d'arrêté municipal, voir ce qui est faisable. S'il y a des arrêtés départementaux, on va regarder ça. Merci à vous. Eh bien, cette séance est donc finie. Je rappelle que nous avons une petite séance entre nous lundi prochain à 18h30, si vous le pouvez. Et puis, je vous souhaite un bon été aux uns et aux autres. Ah oui ! Où elle vache la tête ? Je vous rappelle donc qu'il y a des élections ce dimanche-ci, le premier tour des législatives. Tout le monde est mobilisé. Et surtout, appeler les gens à venir voter, évidemment, pour faire en sorte d'exprimer son opinion, son choix, même si les choix sont compliqués et que les 15 derniers jours ne nous ont pas facilité la vie non plus, je pense, ni aux uns ni aux autres. Donc, dimanche, on se retrouve dans les bureaux de vote. Et prenez du troncsène éventuellement ou mettez de l'alcool au frais pour noyer votre chagrin ou éventuellement arroser ce que vous pourrez arroser. Voilà. Merci. A bientôt.